Il a connu des bilans avec le Canadien de Montréal, pas mal plus plate que celui d'aujourd'hui. Stéphane Robida, salut! Salut Martin! Comment ça va? Ça va bien, toi-même? Ben oui. Hey, grosse journée aujourd'hui. J'apprécie énormément que tu prennes quelques minutes pour nous autres et les auditeurs de BPM. Ça fait plaisir. Stéphane, bon, contrat, on n'en parlera pas longtemps, parce que quand ton boss a dit « ouais, on va discuter pour conclure les prolongations de contrat », c'est comme si c'était fait, hein? Oui, c'est ça. J'ai vu que Martin avait été prolongé, là, fait que c'est bien content pour lui, là. Oui, une belle équipe de coach. Écoute, il y a tellement de sujets, mais tu le sais, les gens veulent entendre parler du jeune Lane Hudson et de Logan Mayhew. Tu les as utilisés 21 minutes par match, deux fois Hudson, une fois Mayhew. Qu'est-ce que tu peux dire aux fans du Canadien dans ce que tu as vu de Lane Hudson? J'avais parlé avec Francis Bouillon, puis il disait « Martin, il faut le voir dans… » Puis c'est un petit échantillonnage. Mais il faut le voir, parce qu'on ne sait pas transposer ce qu'il fait au collège, dans la Ligue nationale de hockey, ce que ça va donner. Toi, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai été agréablement surpris. Il y avait quand même beaucoup, en anglais, de « hype » autour de lui. On connaît tous ses chiffres, les chiffres, ses statistiques offensives qu'il a fait au niveau collège, partout où il a été. Ça fait que, tu sais, moi, d'avoir la chance de le voir sur la glace d'un match de la Ligue nationale. Tu sais, je savais qu'il était bon avec la rondelle, qu'il était un joueur électrique. Puis juste de le voir aller hier. Pour moi, c'est hier au Centre-Belle, il y a une présence sur la glace, là, où est-ce que la foule, c'est le vide-goût. Puis, tu sais, je pense que c'était en troisième période. C'était beau avoir allé. C'était bien plaisant. Mais moi, ce que j'ai été agréablement surpris, surtout, c'est comment, quand même, tu sais, c'est un très, très petit défenseur, mais comment, défensivement, quand même, son positionnement, son bâton, des petites choses qu'il a faites dans le match que j'ai été agréablement surpris dans les deux matchs, là, qu'on détroit, quand même, qui était un club qui se battait pour une place en séries natuaires. Fait que c'était le fun de regarder aller, là. Les fins d'épaule puis les coups de patin latéral, c'est toi qui as montré ça? Ça vient de ton jeu quand tu jouais? Aucunement. J'avais aucunement ces choses-là dans mon jeu. Je n'ai absolument rien montré. J'ai dit, vas-y, mon homme, laisse-toi aller, joue ta game. Puis, tu sais, je pense qu'il a été bien entraîné avant. Il y a nos gars de développement, tu sais, Francis Bouillon, Rob Ramage, qui ont passé du temps avec. Adam Nicholas aussi, qui a fait du vidéo avec. Fait que, tu sais, Crédit revient à tout ce beau monde-là. Francis est construit comme un train. Toi, t'es fort physiquement. Tu jouais 24 minutes avec les Stars comme premier défenseur. Il pèse 160. Pour que les gens comprennent, là, Stéphane Robuda est encore, lui, c'était à 190 livres quand il joue au hockey. Un petit format comme ça, dans le hockey d'aujourd'hui, qui est beaucoup moins accrochant que dans tes années, est-ce que tout petit comme qui est, là, où il va falloir qu'il mette beaucoup de bœuf sur lui, là, penses-tu qu'il y a déjà tous les mécanismes de défense pour survivre, pas survivre, performer dans le hockey d'aujourd'hui? Bien, pour moi, c'est l'intelligence. Lui, c'est son intelligence. Il faut qu'il utilise son... Tu sais, autant on peut parler, tu sais, que son size peut être un handicap. Parce que, oui, ça peut être un handicap. Bien, moi, je pense, pour lui, il ne faut pas qu'il le regarde comme ça. Il faut qu'il utilise son size à son avantage. Fait qu'il utilise ses forces. Tu sais, il a développé des forces. Puis, il a développé d'autres choses parce qu'il a toujours été plus petit que les autres. Fait qu'il a appris à jouer la game d'une différente façon à cause de ses contraintes au niveau physique. Puis, je pense qu'il faut qu'il continue justement à utiliser ses mêmes attributs-là. Il ne faut pas qu'il change comme joueur. Il est comme il est. Il y a des petits défenseurs dans le national qui ont du succès. Il y en a des petits qui ont eu du succès dans le passé. Tu sais, tu regardes les Tory Crew, tu regardes les... Spurgeon. Tu sais, Spurgeon, Brian Rafalski. Tu sais, tu regardes Adam Fox à New York. Ce n'est pas gros, là. Puis, tu sais, tu regardes Queen News à Vancouver. Tu sais, il y en a qui sont capables d'avoir du succès dans le national. Puis, ils ont eu des belles carrières. Fait que pour lui, je pense, c'est... Tu sais, pour nous, c'est vraiment encourageant de voir ça. De le voir aller, de l'avoir vu pendant deux matchs, de voir ce qu'il était capable de faire. Après ça, c'est de continuer à progresser. Puis, de continuer à, justement, je pense, constamment, sans te réinventer, mais quand tu t'emmènes des petites choses dans ta game qui viennent aider, puis qui viennent solidifier ta game. Mayu, Rambacher, je pense que la ligne américaine de hockey, c'est une belle école. Bélin Nottin, c'est tellement une bébitte différente. Est-ce qu'une bébitte comme lui, l'apprentissage à la ligne américaine, c'est adapté pour un gars comme lui, où il est mieux? Puis, je ne veux pas que tu me vendes le punch qui va faire l'équipe déjà au mois d'avril pour l'an prochain, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, un Rambacher va passer par les rangs. Je comprends où est-ce que tu t'en vas avec ça. Je n'ai aucune idée, honnêtement, qu'est-ce qui est préférable. Tu sais, chaque joueur est différent. Chaque joueur, ils ont leur particularité, ils ont leur force, ils ont leur faiblesse. Ils ont tous des parcours différents. Après ça, moi, je pense que ça va être vraiment comme organisation. Ça va être une décision d'organisation à prendre. Puis, à partir du camp d'entraînement, qu'est-ce qu'on va voir au camp d'entraînement. Puis ça, c'est vraiment plus... Tu sais, il y a des joueurs qui n'ont pas besoin d'arrivée américaine. Il y en a des joueurs qui ont besoin de passer par la guerre américaine. Il y a des... Tu sais, il n'y a pas une route qui est parfaite. Puis il faut dire... En tout cas, moi, je suis de cette école-là. Je ne peux pas dire, c'est comme ça, il faut que tout le monde soit comme ça. Tu sais, tous les joueurs sont tous différents. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui ont besoin d'un séjour de la guerre américaine. Il y en a qui n'ont pas besoin. Ça fait qu'on verra au camp d'entraînement qu'est-ce qui va arriver à la fin du camp d'entraînement. Mais ça, c'est plus des... C'est un peu hors de mon contrôle, toutes ces décisions-là. Je comprends. Mais tu comprends aussi que je ne voulais pas que tu me donnes où est-ce qu'il allait jouer l'an prochain? Oui. Tu sais, il y en a... Mais on se comprend. Stéphane, vas-y. Mais je ne sais pas si je suis clair avec mes réponses. 100 %. Ma réponse, tu sais, vraiment, c'est... Je ne dirais pas... Moi, pour moi, personnellement, la Ligue américaine, c'est une excellente école. Tu sais, si je regarde le Rocket, qu'est-ce qu'ils ont fait avec nos jeunes prospects. C'est ça. C'est JF, Kelly, Martin Laparrière, même Marco Marciano, le coach. Qu'est-ce qu'ils font avec nos jeunes prospects. Tu sais, ils ont fait un super travail. Puis ça a été très bon pour de nos joueurs qui ont passé par la veille, qui sont avec nous autres. Tu sais, il y en a plein cette année. Tu regardes Joshua qui est venu. Tu regardes Logan, comment il a joué hier, qui est venu avec nous autres. Tu sais, tu regardes Jack Hyde qui est allé faire ses jours là-bas. Tu regardes Barron qui est allé faire ses jours là-bas. Gignac, quand il est monté, il a été excellent. Stephen, ça fait que tu sais, il se fait des bonnes choses. Ce n'est pas mauvais d'aller jouer à Laval. Mais il y en a pour qui, des fois, ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller là. Oui. Puis tu sais, moi, je suis pour Laval. Tu sais, il y a longtemps, quand vous avez repêché Slavkowski, il n'y a pas... Tu sais, je disais, il devrait commencer à Laval, non pas. Ça fait que tu sais, moi, je suis pour Laval. Mais c'est parce qu'Hudson, c'est une bébête spéciale. Ça fait que je me disais... Exact. Ça vaut-tu... C'est-tu mieux d'apprendre là pour lui? Ah non, on s'est compris. Oui. Jour de bilan, tu es avec nous. Je l'apprécie beaucoup. Quel Logan Mayuk t'a laissé partir à la fin du camp? Souviens-toi quand Martin a dit «Qui veut gager avec moi qu'il va revenir avant la fin d'année? » Et qui était Logan Mayuk que tu as eu hier sur ton banc? J'ai adoré son match. Vraiment, tu sais, c'est une présence. C'est un gros bonhomme. Je trouve qu'il défendait très bien hier. Chose que, tu sais, c'est quelque chose qu'à Laval, je pense qu'ils ont travaillé beaucoup avec lui. Tu sais, il y avait une bonne... Tu sais, en Anglondinien, sa gap était bonne. Il y avait un bon bâton. Il était dur dans les coins. Il était physique. Il a un bon lancé. Une bonne première passe. Il passe la rondelle comme un gars de la national. Ce n'est pas des petites passes molles. On l'a vu. Les début d'année, c'était ça, hein? Tu sais, il devient un professionnel. Puis je pense que pour lui, son année à Laval, puis je regarde les chiffres qu'il a mis, les minutes qu'il a jouées dans les différentes situations, ça n'a été que bénéfique pour lui. Puis c'est un bien meilleur joueur aujourd'hui. Même si je ne l'avais aimé au camp d'entraînement, je suis capable de dire qu'il était un meilleur joueur aujourd'hui qu'il était au camp d'entraînement. Arbor Jackye, des hauts et des bas cette année. On a appris aujourd'hui au bilan qu'il était blessé une bonne partie de l'année puis qu'il ne voulait pas le dire. Comment tu as réagi quand tu as appris ça? C'est sûr que les blessures, ça fait partie du sport. Puis c'est comme le joueur, quand tu es blessé, puis ça t'emmène des contraintes. Ça fait que c'est sûr que tu n'es pas capable de jouer la game que tu veux. Des fois, c'est toujours en background un peu. Tu sais, c'est tout le temps là. Puis des fois, tu as de la douleur. Puis des fois, il y a des mouvements que tu n'es pas capable de faire. Ça fait que c'est sûr que ça a un impact sur comment tu joues. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Lui, c'est déjà l'été passé. Il y avait eu un été assez difficile à cause qu'il... Tu sais, c'est un été de rehab pour un épaule. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus plaisant. Là, il y a un autre été qui s'en vient. Il sait exactement ce qui s'en vient. Des fois, quand tu ne le sais pas, tu es naïf un peu. Tu dis que ça... Mais une fois que tu l'as vécu, après l'avoir vécu, moi, je l'ai vécu personnellement. Ce ne sont pas des étés super le fun. Ce sont des étés qui sont longs, qui sont difficiles. La rehab, on récupère bien de ça. Mais tu sais, ça prend quand même du temps. Puis c'est beaucoup de rehab, d'exercices qui sont plus plates, si on peut dire. Ça fait que ça, c'est... Mais moi, je suis quand même... Tu sais, je regarde où ce qu'il est aujourd'hui. Quand il est revenu avec nous, tu sais, il emmène quand même beaucoup à l'équipe. Il y a eu une amélioration constante depuis l'an passé. Ça fait que pour moi, c'est vraiment positif. À quel point tu donnes... Tu sais, il a encore gagné le trophée Jacques Beauchamp. Puis je te le dis tout de suite, l'an prochain, David Savard va sûrement gagner encore le trophée Jacques Beauchamp. Struble est jumulé à Savard. Découverte. Jacka, il revient. Ça fonctionne. L'un d'un d'un arrive, vous le mettez avec Savard. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Puis là, tu vois, je suis parti pour te parler de tous les jeunes puis je ne te reparlais pas de David Savard. À quel point il t'aide avec tes jeunes? David, c'est comme un grand frère. C'est une présence très assurante. Il est calme. Tu regardes sa game. C'est un gars qui n'est pas flashy. C'est un gars qui parle énormément. Sa glace est sur le banc. Il est en constante communication avec son partenaire. Peu importe avec qui il joue, c'est une bonne personne. Et les jeunes se sentent confortables avec lui. Tout le crédit revient à David encore une fois. C'est lui qui les rend confortables. C'est lui qui les met dans... Ce n'est pas un gars qui va mettre de la pression à ses jeunes. Ce n'est jamais à propos de lui. C'est toujours à propos de l'équipe pour aider les autres. Le travail qu'il fait avec nos jeunes défenseurs, ça n'a pas de prix. Ça, c'est sûr. Comme je l'ai dit, c'est une présence très assurante. C'est facile de jouer avec David. Tu sais où il va être. Il va toujours être là pour toi. Il va être disponible. Il bloque des lancers. C'est un gars qui... Il passe souvent en dessous du radar. Mais c'est un gars extrêmement important pour Mimé. C'est fou. Caden Goulet, j'ai déjà fait une émission et je lui demandais est-ce que les Canadiens a dans sa formation présente ou à venir un général? Et j'ai souvent comparé Caden Goulet à Alex Pietrangelo. Est-ce que Caden Goulet, en espérant qu'il récupère bien de tout ce qui est arrivé cette année, il s'est fait brosser la canisse un peu cette année. Est-ce que Caden Goulet, il va prendre un peu de coffre, sans être le général sur un avantage numérique, peut-être un général d'une équipe qui aspire aux grands honneurs? Oui, je n'ai aucun doute là-dessus. Caden, c'est un... Si on regarde les situations qui ont été mises cette année, moi, je le vois peut-être plus. Peut-être que quelqu'un joue les grosses minutes contre les grosses équipes, contre les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Tu sais, il n'y a pas d'avantages numériques. Jouant des avantages numériques, puis souvent commence dans sa zone. Fait que tu sais, il y a tout qui... Puis tu sais, ce n'est pas un vétéran de 10 ans dans la Ligue. C'est sa deuxième année professionnelle. Tu sais, il ne faut pas oublier ça non plus. Tu sais, il joue contre McDavid, McKinnon, puis plus qu'il joue contre les meilleurs joueurs, on dirait qu'il est capable d'élever sa game toujours. C'est un challenge pour lui. Puis il aime ça, jouer contre les meilleurs joueurs, puis il prend goût. Puis je trouve que ses meilleurs matchs ont été justement contre ses meilleurs joueurs-là. Oui, écoute, puis ils vont prendre du coffre. Comme tu as dit, il en est juste à sa deuxième année. Il n'a pas joué dans la Ligue américaine, partie du junior. Exact. Non, j'aime... C'est un excellent patineur, tu sais. Puis en termes, puis tu sais, lui, Mike, Mike Matheson, qui a fait toute une job aussi, lui-ci, cette année, tu sais, ils ont joué contre les gros trios. Puis les gros trios qui, tu sais, dans l'Ouest, c'est quand tu vas contre McKinnon, ça patine, mais ils ont été capables de jouer contre lui. Puis McKinnon, il a trouvé la soirée longue. Puis quand il a joué contre McDavid, Edmonton, même chose, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs dans la Ligue qui sont capables de matcher, si on peut dire, le speed de ces joueurs électriques-là. Puis Mike et Caden, ils ont justement cet atout-là. Oui, ce n'est pas juste d'un pied, c'est dans la tête pour voir le jeu arriver. Tu as raison. Écoute, je vais scraper ma dernière question pour prendre celle d'un auditeur. Richard qui nous écrit. Pendant toute l'année, on se demandait pourquoi les Canadiens s'entêtaient à jouer homme-à-homme alors qu'ils semblaient toujours avoir des casseurs puis on payait le prix pour. Et curieusement, je pense que c'est sur le voyage ou un peu peut-être même avant, tout tenait. Le homme-à-homme fonctionnait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était-tu parce que, tu sais, Martin dit, on en donne goutte à goutte aux joueurs, on n'essaie pas de tout leur apprendre du premier coup. Qu'est-ce qui ne marchait pas puis qui a marché à la fin? Parce que là, si ça n'avait pas changé, je t'aurais posé la question différemment. Je t'aurais dit, allez-vous encore faire du homme-à-homme l'an prochain? Ça n'a pas l'air de marcher. Mais là, ça a marché à la fin de l'année. Pourquoi ça ne marchait pas puis pourquoi ça a marché à la fin? Des fois, ce n'est pas grand-chose. Des fois, c'est des petits détails, des petits ajustements. Puis, tu sais, on dit homme-à-homme, oui, on joue homme-à-homme, mais on n'est pas juste homme-à-homme. Tu sais, on est un peu hybride, là. Tu sais, en bas de territoire, on veut être capable de créer des swarms, comme on dit dans les coins de patinoire où est-ce qu'on veut être capable de créer des surnombres défensifs. Ça fait que, tu sais, on n'est pas juste homme-à-homme. Puis, tu sais, on a une jeune équipe, on a des jeunes joueurs. Alors, des fois, peu importe le système, la structure que tu vas avoir, si un joueur n'est pas à bonne place ou ne fait pas le bon travail, bien, l'équipe a l'air désorganisée, puis là, on dit que ça ne marche pas. Mais, tu sais, un joueur sur la glace, les quatre autres peuvent être à la bonne place, faire le bon travail, peu importe la structure. Ah, homme-à-homme, tu meurs. Puis, même si tu joues un défensif de zone, s'il y en a un qui danse à la switch qui n'est pas à bonne place, tu meurs aussi, tu sais. Fait que, des fois, c'est... Il faut rester patient. Il faut rester avec... certaines croyances qu'on a puis comment on peut être efficace. Tu sais, tu regardes la meilleure équipe défensive dans la Ligue, c'est peut-être les Hurricanes de la Caroline. Ils jouent à un moment. Ah oui. Fait que, tu sais... Les Panthers de la Floride jouent en... Fait que, tu sais... Fait que, c'est les répétitions, tu penses qu'ils ont emmené, ça a fonctionné? Parce que c'est comme arrivé du jour au lendemain, là. Oui, mais plus que tu as de reps, puis plus que tu... Tu sais... Puis, des fois, tu ajustes un petit peu, puis tu arrêtes juste un petit peu. Puis, tu sais, il va y avoir des hauts et des bas, là. Puis, peu importe les équipes. Tu regardes toutes les équipes de la Ligue nationale, là. Des fois, là... Même nous, là. Des fois, on joue contre d'autres équipes, là. Puis, quand on se met à tourner dans la zone offensive, là... Ah, bien oui. Bien, des fois, l'autre équipe, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a un tourbillon, là. Puis, tu sais, ils ne savent plus où aller, là. Tu sais, c'est pas juste... Tu sais, les défenseurs sont impliqués dans le jeu beaucoup plus qu'avant. Tu sais, c'est pas comme les défenseurs restent à la ligne bleue. À ce moment, il y a beaucoup de défenseurs. Tu sais, les défenseurs sont impliqués dans l'attaque. Puis, les défenseurs descendent en bas. Puis, là, il y a des permutations. Puis, là, des giving-go. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup... C'est beaucoup plus avancé, je dirais, la zone offensive qu'avant où est-ce que c'était plus... On l'envoie en haut, l'en haut, il l'envoie au filet. C'est pas juste ça, là. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est... Tu sais, jouer défensif, oui, il y en a qui disent que ça s'enstègne. Mais, tu sais, il y a des lectures d'un jeu à faire. Exact. Plus que tu te retrouves dans les différentes situations, tu apprends à mieux lire la game. Puis, on connaît pas vos éléments déclencheurs. Tu sais, exemple, je vais prendre le but que tout le monde a montré. Quand Armia à Détroit a brisé son bâton, on a le jeune Lane Hudson qui a monté avec Patrick Kane qui, lui, a décidé de sortir de la zone. Mais Debruncat appartenait à Armia qui est parti chercher son bâton. Fait que là, il y a du monde qui ont voulu critiquer Lane parce qu'il était monté trop. Mais nous, on connaît pas pour faire votre hybride. Tu comprends? Exact. Exact. Mais tu sais, lui, le jeune, il arrive et il joue dans notre structure. Tu sais, nous autres, si le gars, il s'en va complètement en haut, il aurait pas eu nécessairement besoin d'aller jusqu'en haut puis on veut pas nécessairement ça. Mais tu sais, lui, il arrive aussi. On lui donne l'information puis tu sais, fait que... Tu sais, puis sur tous les buts, quand il a un but contre, c'est pas rare que tu peux dire OK, là, c'était l'erreur à lui. Ça, c'était l'erreur à lui. Puis tu sais, des fois, il va avoir un breakdown. Puis tu sais, des fois, c'est-tu la structure. Des fois, c'est-tu un erreur. Puis tu sais, la game, elle va vite. Tu sais, il y a des bons joueurs. Puis des fois aussi, il faut juste que tu lèves ton chapeau à l'autre équipe. Des fois, l'autre équipe, elle exécute. Des fois, l'autre équipe, elle va juste bien exécuter, elle va bien bouger la rondelle. Il y a une erreur, mais ça fait partie de la game. Sinon, il n'y aurait jamais de but. Exact. Stéphane, je te laisse partir. parce qu'on a embarqué un peu sur le temps de Mathias, mais il m'a demandé, il dit, Martin, peux-tu poser une question à Stéphane? Je ne peux pas y refuser ça. Vas-y, Mathias, Stéphane, il t'entend. Comment vas-tu? Écoute, c'est mon époque, Stéphane Robida, quand j'ai soumis. Bien oui. Ça va. Bien oui. Écoute, peux-tu expliquer aux gens, par rapport au système d'homme à homme, c'est quoi l'avantage pour vous que vous voyez de jouer, de l'expliquer un petit peu plus, de le synthétiser? Pourquoi vous privilégiez homme à homme par rapport à zone et qu'est-ce que ça prend comme défenseur? Est-ce que c'est par rapport à vos effectifs que vous avez choisi ça? Bien, par rapport à homme à homme, c'est le temps puis l'espace. Tu sais, t'élimines, t'essaies d'éliminer le plus possible le temps et l'espace puis t'es un joueur, tu marques un joueur puis si tu restes avec, tout le monde a leur joueur, tu sais. Puis je reviens au Rayquins qui joue ce système-là homme à homme qui joue très bien puis ça fait plusieurs années que ces joueurs-là sont ensemble. Fait que des fois, ça prend une période. Tu sais, si on regarde les Rayquins, il faudrait que je retourne voir, je n'ai pas les statistiques, mais quand ils ont commencé comme ça, je ne pense pas qu'ils avaient du succès comme ils ont aujourd'hui. Fait que tu sais, des fois, il faut rester patient. La système de zone, c'est bon. Il y a des équipes qui jouent la zone. Tu sais, comme mettons Vegas qui ont gagné l'année passée. Là, c'est sûr, il y en a qui disent OK, Vegas, ils jouent la zone. Oui, c'est excellent. Ils ont des défenseurs un petit peu plus gros, moins mobiles. Fait que eux, les défenseurs restent toujours autour du filet. Mais tu sais, c'est des gros défenseurs moins mobiles qui restent autour du filet. Fait que la zone, peut-être, qui fit un peu plus pour ces défenseurs-là. Puis qu'est-ce qui arrive avec la zone? Bien, c'est des fois, tu laisses beaucoup de mouvement à l'autre équipe. Puis tu laisses du mouvement, tu laisses des bons joueurs, du temps et de l'espace. Tu laisses McKinnon se promener dans la zone offensive. Fraction de seconde, une passe transversale, bang, elle est en arrêt du filet. Fait que, OK, toutes les structures, je pense, tu sais, sont faites pour être battues. Puis c'est vraiment, après ça, c'est comment tu exécutes la structure puis comment tu joues dans ta zone. Fait qu'un gars comme Autun est à bonne place dans le système homme-à-homme. Exact. Stéphane, beaucoup plus de temps qu'on l'espérait avec toi. Un énorme merci, je sais que c'était une grosse journée avec tous les meetings. on ne te remerciera jamais assez. Prends soin de toi, bon été. Dis bonjour à ton garçon, je pense qu'il se remet d'une opération à l'épaule. Oui, exactement, il recommence à patiner, fait que c'est excitant pour lui. Bon, prends soin de toi, bon été à toi puis on va se reparler, il y avait tellement de sujets à discuter puis on a peut-être juste passé à moitié. Merci encore pour la saison puis on se repère bientôt. Merci. Bye bye.